bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour faire suite à la vidéo de la dernière fois le haul action et ali je voulais simplement vous montrer ce que donnaient les dyes découpés dans différents papiers différentes couleurs donc je vais déjà commencer par celui là je ne sais pas si vous vous rappelez mais voilà ce que ça donne une fois découpé petit papier pour vous montrer ce que ça donne sur un fond blanc alors voilà les découpes sont assez fines et franchement je suis bien content parce que ça peut faire un joli napperon comme un joli cadre photo donc il y avait celui là celui là et puis il y avait toutes ces petites choses là les petites fleurs je les ai faites de plusieurs couleurs ce que je voulais montrer différence et puis je pense que je vais les utiliser dans un futur projet voilà ce que ça donne je suis assez contente de mon achat finalement j'avais peur qu'ils soient trop épais ou ou trop gros mais non finalement ça passe assez bien voilà pour celui là ensuite vous montrer celui là celui là la découpe est très fine mais elle est superbe alors ça peut aller sur une page noël ou galaxie peu importe où vous voulez mais moi j'avais l'intention de faire un petit album et une des petites cartes de noël avec et pourquoi pas naissance ça peut faire aussi naissance ensuite il y avait celui là alors celui là franchement je l'adore je vais vous montrer tout de suite il est superbe il est très fin et franchement dans un angle dans un coin de la photo je pense que ça rendra super bien que ce soit en haut ou en bas le rendu est superbe je vais vous montrer tout de suite voilà les étoiles les petites fleurs je vous ai montré les petites fleurs précédemment voilà ensuite il y avait les arabesques je sais pas si vous vous souvenez je la trouvais un peu grande mais finalement la taille bas c'est bien puis après je peux découper un peu par là pour en faire une plus petite ou par là pour faire une moyenne vue et ça va dans l'ensemble ça convient ensuite c'était le taïs de chez action si vous me souvenez même et c'est un daïs action et franchement aussi je suis pas du tout déçu parce que les flèches sont super fines elles sont super joli elles sont vraiment très joli que ce soit en noir ou en craft peut-être une couleur j'ai fait ces deux couleurs là parce que c'est celle qui passe le mieux de partout voilà elles sont vraiment très belle je suis content de mon achat ensuite il y avait la petite chouette voilà avec tous ces petits morceaux j'en ai fait deux pour vous montrer ce que cette donnée terminée elles sont assez rigolote et puis on peut utiliser les couleurs qu'on veut que ce soit pour des cartes ou mettre en déco sur une page de façon très sympa et la découpe est nickel je n'ai pas eu d'accro rien du tout elle est bien de chier elle dit celle-là voilà je vais peut-être même en faire une avec vous je vais les découper à l'avance voilà toutes les pièces il ne me reste plus qu'à coller ça va assez vite on peut en découper plusieurs à la fois et superposer mes papiers pour les découper dans différentes couleurs voilà les petits yeux on peut en grimper j'ielle là j'ai pas c'est j' spouse j' ai pas vous tu On peut les faire loucher ou pas, on peut faire un deuil endroit en bas, en haut, c'est comme figulé. Ça donne un petit air rigolo. Il faut quand même bien attendre que la colle sèche, comment ça se balade. Je ferai l'intérieur des yeux en blanc plus tard, mais ça va assez vite à faire finalement. Je crois bien que je vais même m'en préparer pas mal d'avant, vu que j'ai beaucoup de chute, ce sera fait. Je vous avais aussi montré cette plaque d'embossage qui découpe en même temps qu'elle embosse. Les étoiles sont découpées, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais préparer un petit tuto pour faire une carte et je vais la faire avec là. J'ai déjà tout découpé, il ne me reste plus qu'à assembler puis coller. J'ai pris du papier à paillettes et c'est un bloc que j'avais acheté chez Action il y a quelques temps, avec des papiers glitter de toutes les couleurs. Je trouve ça sympa, les couleurs sont jolies, j'aime bien le noir et le bleu, j'aime bien. Donc voilà, j'ai utilisé ce bloc là pour faire le fond de ma carte, pour scintiller les étoiles. Je vais déjà coller ça. Je vous donnerai les dimensions de la carte après. J'essaie de bien centrer. La plaque mesure 10 par 15 et j'ai fait le papier à paillettes, je l'ai découpé un peu plus grand. Maintenant il fait 15 et demi par 10 et demi et la carte, la carte double, quant à elle je l'ai faite de 16 par 11. Je vais maintenant décoller mon papier. Je vais essayer de bien centrer ici. J'ai préparé quelques petites découpes étoiles et puis un petit bout de corde. Je vais déjà positionner ma corde. Je ne sais pas trop comment je vais la mettre. Je vais faire une double boucle peut-être comme ça. Je vais pouvoir coller pour ne pas que ça se sauve. Comme ça je vais pouvoir placer mes étoiles et voir comment je vais les disposer. Celle-là, 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 ici, 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 puis mon petit... Voilà, à peu près comme ça, ça devrait faire. Je vais mettre de la coller là. On va passer là. Voilà. Voilà. Je vais la coller. Je vais la mettre un petit peu penchée, celle-là. Voilà. Je vais la mettre un petit peu penchée, celle-là. On va la mettre, comme ça, sur le côté et par-dessus la blanche. Je vais prendre de la mousse 3D. Je vais venir coller mon petit chien avec le petit câble. Je vais mettre un petit peu penchée. Je vais faire un petit peu penchée, celle-là, là, celle-là. voilà je vais la mettre par là voilà ce que ça donne une petite carte sympa vite fait et le dice est très bien il en bosse bien il découpe bien je crois que pour une fois je suis pas déçu des dice qui embossent les plaques à embossage c'est pas trop ce que j'achète en priorité mais celui-là me plaisait bien du coup j'en suis bien contente bon ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite bye bye